En Guinée, beaucoup de maisons ont la réputation d'être hantées. Karamo Kopeti est marabout. Il a l'habitude d'être confronté à ces phénomènes sous de nombreuses formes. Vous savez, les maisons hantées, ce soit une école, ou bien un lieu de loisirs, un restaurant, un bar, un club, ou bien une maison, ils en pouvaient habiter. Même il y a des mosquées ou bien des églises qu'on peut construire dans des liens, il faut les déplacer sans notre intervention. Donc nous recevons des personnes de ces catégories, des personnes qui voulaient faire des hangars, des mécaniciens, des tailleurs, mais inhabitable. Donc on reçoit toutes les personnes, c'est comme beaucoup de catégories. Selon le marabout, l'origine de ces phénomènes est liée à la présence du génie dans les maisons. Oui, vous savez, les génies sont des djinns. Les génies, on dit djinns, ils sont avec nous, mais ce n'est pas donné à n'importe qui de le constater, de le voir. Moi, je le constate partout, à n'importe quel moment, l'existence des djinns, ils sont avec nous, mais ce n'est pas n'importe qui qui peut le voir, mais on ne peut pas le voir de vue finie, mais des signes qui nous permettent de comprendre qu'ils sont là et qu'ils sont présents avec nous, partout où nous sommes. Mais alors, pourquoi les génies s'en prennent-ils aux maisons ? Le marabout a une explication. Je peux construire ma maison ici, un immeuble, je ferme toutes les portes. Bon, je quitte, aussi en Europe, aussi en Amérique. Cinq ans, six ans, sept ans, dix ans. Il n'y a personne là, non ? Les diables qu'on va chasser ailleurs vont venir installer à l'intérieur. Ça, c'est une étape. Deuxièmement, je viens trouver les diables soldés dans ce lieu. Ils ont déjà leur maison, des trucs là, la route. Je viens construire directement, c'est ce diable maintenant qui vient faire une réaction. Selon lui, ce serait donc en réaction à une agression que les génies s'en prendraient aux humains. Les génies ne vont jamais attaquer à une personne. Si nous nous attaquons, demander à tout le monde, soit le diable est là, il est là depuis fort longtemps, des milliers d'années, toi tu viens subitement barrer la route, ou bien tu viens subitement construire une maison, ou bien tu viens subitement faire un atelier, une école, un appui tout. Maintenant, ils vont réagir. C'est comme un serpent. Un serpent ne mord jamais quelqu'un si tu mets papier sur lui. Donc c'est comme ça, ça se passe. Ce n'est pas le diable qui s'attaque. Mais nous nous attaquons sans comprendre qu'on a attaqué. Et là maintenant, c'est dans ce sens que le diable vient un peu juste reposter. Sinon quand le diable reposter en largeur ou en longueur, c'est fini pour la personne. Les génies se sentiraient parfois tellement agressés qu'ils seraient capables de rendre une construction totalement inhabitable. C'est ce qui serait arrivé à cette maison. Construite dans les années 60, personne n'a pu habiter dedans. Thierno Mamadouba est deux voisins. Il a assisté à la construction de la maison, mais aussi à son abandon par les propriétaires. A propos de cette maison en ruine, je peux croire réellement à l'existence des génies. Parce que si depuis le début de la construction, la maison n'a pas été terminée, qu'elle a été abandonnée, et que plus personne n'en a parlé, on peut y croire forcément. Sous-titrage Société Radio-Canada